Lesquelles de ces fonctions sont continues sur R ? Alors on nous donne ces deux fonctions, la première c'est la fonction exponentielle, et la deuxième, la fonction G, c'est la fonction racine carrée. Alors avant de répondre à ces questions-là, on va se rappeler un petit peu de ce que ça veut dire qu'une fonction est continue, et pour ça je vais faire un petit dessin, alors je fais un repère, voilà, donc ici Y et ici X, voilà. Alors je vais déjà tracer une représentation graphique d'une fonction continue, et au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que cette fonction-là n'a pas de discontinuité, n'a pas de saut ou de trou dans sa courbe représentative. Donc je vais tracer ici un exemple de fonction continue sur l'ensemble des réels, par exemple ça. Voilà, ça c'est une fonction qui est continue, en fait tous les points sont reliés entre eux, ils sont connectés les uns aux autres, tous les points de cette courbe-là, et il n'y a pas de trou ou de saut de discontinuité dans cette courbe-là. Maintenant je vais tracer une courbe représentative d'une fonction qui n'est pas continue. Alors je peux avoir un type de discontinuité asymptotique, voilà, quelque chose comme ça, j'ai une partie de la courbe qui est comme ça, et puis une deuxième qui fait quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est pas une courbe continue, elle est pas continue en zéro, puisque ici il y a deux portions de la courbe qui ne sont pas connectées entre elles. Je pourrais avoir un autre exemple, qui est celui-ci par exemple, celui d'un saut de discontinuité, donc on aurait une première portion qui est comme ceci, et puis une deuxième comme cela. Voilà, et tu vois que la fonction ici, en ce point-là, elle est définie, puisque l'image est ce point-ci, mais il y a un saut de discontinuité. Là encore, on a deux portions qui ne sont pas connectées entre elles. Alors il pourrait y avoir un autre cas, quelque chose comme ça, où il y a un trou, ici la fonction n'est pas définie en ce point-là, et ensuite elle continue. Donc là c'est pareil, on a encore deux portions de la courbe qui ne sont pas connectées, cette partie-là et cette partie-là, avec un trou au milieu. Dans ce cas-là, on dirait que la fonction est prolongeable par continuité, et d'ailleurs, dans un cas comme celui-ci, on pourrait très bien avoir une fonction qui est définie en ce point-là, mais dont l'image n'est pas celle-ci, ça pourrait être un point ici, ailleurs. Voilà, donc ça ce sont plusieurs exemples en rose de fonctions non continues, et ce qui est certain en tout cas, c'est que pour qu'une fonction soit continue sur un intervalle, il faut qu'elle soit définie sur cet intervalle. Alors si tu veux, on peut regarder ça maintenant d'un point de vue mathématiquement un peu plus rigoureux que ça. Donc là, en fait, une fonction f est continue en un point a, en une valeur x égale a de la variable, si et seulement si, la limite quand x tend vers a de f de x, eh bien, c'est l'image de a par la fonction f, donc f de a. Voilà, donc effectivement, encore une fois, pour qu'une fonction soit continue en x égale a, il faut qu'on puisse calculer l'image de a par la fonction f. Donc il faut que la fonction soit définie en a. Et par extension, on dira qu'une fonction est continue sur un intervalle, si cette propriété-là est vérifiée pour tous les nombres a de cet intervalle. Alors ici, on cherche les fonctions qui sont continues sur tout l'ensemble des réels, r, tout l'ensemble des réels. Donc il faut qu'elle soit définie sur tout cet ensemble-là. Or, la fonction racine carré de x, ici, la fonction g, celle-ci, elle n'est pas définie sur r, puisqu'on ne peut pas calculer la racine carré d'un nombre négatif. Celle-ci, elle est définie uniquement sur r plus 1, pour x positif ou nul. Et donc finalement, cette fonction g, elle ne peut pas être continue sur r. Donc on peut barrer déjà cette réponse-là et cette réponse-là. Alors la fonction f, par contre, qui est la fonction exponentielle, on sait, d'après le cours, que celle-là, elle n'a aucune discontinuité. En fait, je peux tracer sa courbe représentative ici. C'est quelque chose comme ça. Elle est définie sur tous les nombres réels. On peut calculer e puissance x pour n'importe quelle valeur de x. Et puis, il n'y a aucun saut de discontinuité, aucun trou dans la courbe représentative. Donc cette fonction-là, elle est continue sur r. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. Alors là, je ne t'ai pas fait une preuve très rigoureuse de ça. J'ai plutôt fait appel à ton cours et aux propriétés de la fonction exponentielle. Mais si tu veux, ça serait un bon exercice d'essayer de faire une démonstration plus rigoureuse de ce qu'on vient de dire ici, du fait que la fonction exponentielle est continue sur r en utilisant cette définition-là que je viens de te redonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !